... Je voudrais ce matin, mes chers amis, tout en vous saluant, attirer votre attention sur un communiqué que le gouvernement du Mali vient de publier de toute urgence. Je crois qu'il a été publié très tard, hier soir, hier 16 mars 2022, car au moment où nous nous poussions, nous n'avions pas encore vu. Il a été publié sans doute hier, dans la nuit. Bonjour à tous, Afrique des Libertés, je vous salue. Sur le fond de la chanson de prière de Wanda Christo Medley, le gouvernement du Mali met un grand coup de pied dans la fourmilière de l'intoxication de la France-Afrique. Un communiqué puissant vient d'être diffusé, datant d'hier, par le colonel Abdullahi Maïga, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement malien. Je voudrais demander à chaque Africaine et à chaque Africain du monde entier de partager massivement ce communiqué. Merci à toi, Wanda Christo Medley, pour ce chant qui nous connecte immédiatement, nos ancêtres angélisés à Dieu le Tout-Puissant. Excellent jeudi, il est 9h30, ce 17 mars 2022, heure de France. Au moment où je m'adresse à vous, conformément à l'une des missions à laquelle j'ai invité ardemment chacune et chacun des Africains sur tous les continents, nous devons soutenir tous les gouvernements panafricains du continent en lutte pour la vraie indépendance de l'Afrique. Et notre soutien peut déjà commencer par la diffusion d'informations justes, pertinentes, sur la lutte des peuples africains et sur le travail sacerdotal des gouvernements qui aiment les peuples africains, comme le gouvernement malien. Je voudrais vous rappeler qu'il y a exactement 48 heures, le groupe d'analystes politiques que nous animons, à savoir les services de communication de la résistance africaine, composé de plus de 50 personnes disséminées à travers le monde, avait publié une note, une note d'analyse. Il y a maintenant 48 heures, une note d'analyse avait été publiée dans laquelle nous soulignons ceci. Et je voudrais rappeler les termes de cette note d'analyse de telle façon que vous compreniez la pertinence de la réaction du gouvernement malien révélée par le communiqué publié hier. Voici ce que la note d'analyse de notre groupe d'analystes politiques répartie sur tous les continents du monde, voici ce que notre note d'analyse disait, après mûre observation de l'évolution médiatique. Voici ce que nous disions. Urgence Mali, note d'analyse des SRA sur la campagne d'intoxication de la France-Afrique contre les progrès de la lutte antiterroriste au Mali. Selon les données en notre possession, une intense campagne d'intoxication médiatique et diplomatique est en cours pour briser l'élan de solidarité, la confiance et l'espoir que les victoires militaires des FAMA, forces armées du Mali, remportent incontestablement contre les terroristes du Sahel depuis la fin d'année 2021 jusqu'à ce mois de mars 2022. Des sites d'informations alarmantes ont été activés à travers la web-sphère afro-malienne et dans les médias mainstream franco-européens pour donner du Mali actuel l'image d'un pays au bord de l'implosion. Un pays dont les camps militaires sont devenus des camps de torture. Ce sont des citations. Un pays dont l'armée et ses alliés russes multiplient des bavures, des exactions contre des populations civiles. Un pays où les violations des droits humains repartiraient plus que jamais en flèche à la hausse. Bref, d'un pays en passe de devenir un chaos. Le corollaire de cette immense campagne d'intoxication, c'est l'affirmation de la thèse selon laquelle, sans le soutien de la France et de ses alliés européens, le Mali sombrera inévitablement dans la nuit des temps, la partie nord du pays étant vouée à se détacher de la partie sud en raison de la concentration supposée des exactions et bavures dans le nord. Tout se passe en effet comme si les stratèges du chaos veulent rendre imparable l'argument du maintien absolu de la présence militaire occidentale au Mali. Or, nos analystes africains et internationaux ont enquêté dans trois directions. auprès des populations maliennes, des autorités maliennes et des opinions d'Afrique subsaharienne. Les maliennes et les maliens sur tout le territoire affirment en majorité que l'espoir revient avec la détermination du gouvernement de transition à assurer prioritairement la paix et la sécurité. Côté autorités, les chiffres des réfugiés de retour dans leur lieu de résidence à travers le pays, plus de 50 000 retours actés en février 2022, les chiffres des pertes infligées aux terroristes du Sahel et les réalisations sur fonds propres maliens dans les domaines sécuritaires, sanitaires, éducatifs et sociaux, parlent éloquement en faveur du sérieux du président Goïta et de son gouvernement dirigé par le docteur Chogel Koukalamaïga. Enfin, l'opinion africaine que nous avons examinée salue et soutient massivement les succès éclatants de la transition malienne qui est considérée comme exemplaire dans tout le continent. Les services de communication de la résistance africaine peuvent dès lors formuler des conclusions et recommandations suivantes. 1. Le Mali, sous la transition, va mieux que le Mali sous tous les régimes qui l'ont dirigé depuis l'invasion terroriste de 2012-2013. 2. Le peuple malien et l'ensemble de l'Afrique des libertés doivent ardemment soutenir les efforts de communication des autorités du gouvernement de transition pour faire connaître les progrès réalisés dans tous les domaines depuis la rectification de la transition malienne. Pour cela, il faut absolument que chacune et chacun des amis des luttes émancipatrices africaines considèrent la diffusion d'informations pertinentes et actualisées comme un impérieux devoir. 3. Les autorités maliennes doivent trouver, créer et ou renforcer des canaux efficaces de désintoxication des opinions occidentales sur ce qui se passe réellement au Mali. En effet, la lutte africaine pour la vraie indépendance requiert une victoire constante de l'Afrique. « Bamako, Bangui, Pretoria, Alger, Paris, Londres, New York, Pékin » fait le 16 mars 2022 par le service de communication de la résistance africaine. Fin de citation. Telle est l'alerte que nous avons publiée dans la matinée du 16 mars 2022. Vous pouvez aller vérifier. La pertinence de cette alerte vient d'être confirmée par le communiqué du gouvernement de transition du Mali signé par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, ministre de l'administration territoriale. Et donc, maintenant, écoutons le travail d'un gouvernement d'émancipation. Voyons comment, de manière courageuse, le gouvernement malien prend le taureau de la désintoxication, le taureau de l'intoxication par les cornes, et opère une action de désintoxication vigoureuse. Je vous donne lecture du communiqué publié dans la soirée, hier, 16 mars 2022, par le gouvernement du Mali. Et vous verrez la parfaite symbiose d'analyse qui caractérise à la fois ce que les chercheurs, les analystes de l'Afrique des libertés ont mis à la disposition du public, et ce que le gouvernement souverain du Mali a compris. Je vous donne lecture de ce communiqué qui est disponible sur ma page Facebook, et disponible maintenant sur tous les réseaux sociaux. Je vous demande, Africaines, Africains du monde entier, de le partager massivement. C'est notre devoir. Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. République du Mali. Un peuple, un but, une foi. Communiqué numéro 023 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris, avec une profonde consternation, de fausses allégations, de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces fausses allégations, sans aucun fondement, ont été publiées respectivement à travers 1. Une déclaration de Mme Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le 8 mars 2022. 2. Un rapport de Human Rights Watch, le 15 mars 2022. 3. Un reportage de la Radio France Internationale RFI, le 14 et 15 mars 2022. En considérant la synchronisation de ce matraquage médiatique, le gouvernement en déduit une stratégie savamment préméditée, visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes famas. Pire, certaines allégations, en particulier celles avancées par RFI, n'ont d'autre objectif que de semer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali et dévoilent l'intention criminelle de journalistes dont certains n'ont pas séjourné au Mali il y a plus d'un an. Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali, premièrement, rejette catégoriquement ses fausses allégations contre les vaillantes famas. Deuxièmement, engage une procédure conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI en ondes courtes et FM et de la télévision France 24 ainsi que toutes leurs plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national. Par la même occasion, le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'informations et journaux maliens la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension. En effet, le gouvernement rappelle que les agissements de RFI et de France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et aux rôles tristement célèbres de la radio 1000 collines dans un événement tragique survenu en Afrique. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple à nos vaillantes Fama qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Il rappelle que tous les cas avérés de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire impliquant les éléments des forces de défense et de sécurité font systématiquement l'objet d'enquêtes impartiales et les auteurs sont toujours sanctionnés conformément à la législation nationale. Le gouvernement de la République du Mali invite le peuple malien à rester vigilant, à faire preuve de discernement et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de sécurisation de notre pays et de défense exclusive des intérêts supérieurs du peuple malien. Que Dieu bénisse le Mali ! Bamako, le 16 mars 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Fin de citation. Alors, mes chers amis, est-ce que vous n'avez pas la preuve, un, de la pertinence de notre anticipation, les 40 experts des services de communication de la résistance africaine ? Et puis deux, est-ce que vous n'avez pas la preuve du fait que le gouvernement d'émancipation du Mali sait le travail qu'il a à faire ? Que c'était un gouvernement qui maîtrise son sujet. Un, vous avez la preuve que l'Afrique, l'Afrique, la société civile intellectuelle africaine, est éveillée. Maintenant, pour ainsi dire, nous voyons loin. Nous voyons plus loin que jamais. Nous n'avions vu. Ça, c'est le premier point. Et vous avez la preuve qu'il existe et il est possible qu'en Afrique, il y ait des gouvernements qui fassent vraiment le travail pour lequel les peuples veulent être gouvernés. C'est le cas du gouvernement du Mali. D'abord, au niveau du constat de la campagne de désinformation et de la synchronisation, nous avons la même analyse que le gouvernement malien. Ensuite, au niveau des conséquences envisagées par cette campagne d'intoxication, à savoir diviser le nord du Mali du reste du Mali, à savoir opposer les ethnies maliennes, à savoir attiser des rébellions, des coups d'État, pour, comme l'a dit un général sur une chaîne de télévision ici à Paris, renverser, tuer les décideurs au Mali. Nous sommes également tous d'accord que cette campagne est orchestrée dans le but de déstabiliser les institutions maliennes. Troisièmement, nous ne pouvons que saluer le courage des autorités souveraines du Mali de prendre des mesures pour protéger l'opinion malienne de cette intoxication et pour avertir le monde entier de la nature de la démarche offensive qui est menée contre le gouvernement de transition. Donc, en fait, le communiqué du gouvernement malien est constitué de trois éléments fondamentaux et le constat des services de communication de la résistance africaine est constitué de trois éléments fondamentaux. Nous avions fait un constat, nous avons montré la finalité de cette intoxication et nous avons proposé des recommandations d'action. Nous constatons que le gouvernement du Mali a fait le même constat, un constat encore plus précis, que le gouvernement du Mali a parfaitement perçu la finalité de cette intoxication. Nous constatons que le gouvernement du Mali prend les décisions qui s'imposent, un, pour défendre l'honneur de ses institutions et notamment de son armée et deux, pour protéger l'opinion malienne contre l'intoxication des forces de sédition et de sécession, des forces divisives, des forces néocolonialistes. Voilà ce sur quoi je voulais attirer votre attention ce matin en vous demandant, mes chers amis, en partageant la présente vidéo d'aider à la plus large diffusion possible du communiqué numéro 023 du gouvernement de la transition du Mali. Voilà ce qu'on appelle faire le travail, le travail de l'émancipation du continent. Voilà ce qu'on appelle servir le continent. Où que vous soyez africain, africain, que vous soyez sur le continent africain, en Europe, en Amérique, en Asie, vous êtes, nous sommes co-responsables du changement de l'Afrique. Nous sommes co-responsables du changement de l'Afrique. Parce que chacun d'entre nous, à son niveau, peut faire quelque chose pour défendre la vérité et défendre la justice. Et ce n'est qu'en défendant la vérité et la justice à propos de notre continent que nous allons refonder une grande civilisation de solidarité africaine. Une civilisation ma'atique. Mes chers amis, voilà l'information que je voulais partager avec vous ce matin. vous étiez près de 2000 personnes au total à suivre ce petit point d'actualité politique. Eh bien, j'espère que vous êtes autant de personnes à avoir partagé cette brève émission. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse chacune de vos personnes dans tout ce que vous faites de juste et de vrai. Merci encore. Vive le Mali, vive l'Afrique. par la grâce du Tout-Puissant. Merci.